Si est-il une petite erreur qui a bien fait rire les internautes ? Comment entend le passage d'Emmanuel Macron dans cet avou ? Pascal Proa, sans le faire exprès, écorchez le nom d'un des chroniqueurs de l'émission. Si est-il une émission qui a beaucoup fait parler et comme toutes les apparitions d'Emmanuel Macron à la télévision, elle a été décryptée pendant plusieurs jours. Mercredi 20 décembre, le président de la République était l'invité spécial de cet avou sur France 5, alors que son gouvernement se trouve sous le feu des projecteurs suite à l'adoption de la loi sur l'immigration. Si le sujet a été abordé, s'y estie surtout les nombreuses polémiques autour de Gérard Depardieu qui ont fait parler. Grand admirateur de l'acteur, il a notamment dénoncé une chasse à l'homme à son encontre. Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir la sphère politique. Comme souvent après des événements comme celui-là, Pascal Proa et ses invités ont pris le temps d'analyser la venue du président de la République dans cet avou le lendemain matin. En préambule de l'heure des pros, son émission quotidienne, l'animateur de 59 ans a tenu à faire un petit édito dans lequel il revient sur cette longue interview. On a parlé de Mbappé, de Gainsbourg, plein de sujets intéressants. Petite discussion entre amis, comme nous l'avions annoncé, décrypte-t-il, avant d'avoir une pensée pour l'un des chroniqueurs de l'émission, ponctuée par le charme, l'humour, le talent de Bernard Chameroy, qui est beaucoup plus drôle comme porte-parole du gouvernement qu'Olivier Véran. Pascal Proa appelle Bertrand Chameroy à Bernard une petite pique de la part de Pascal Proa, sauf que ce dernier s'est complètement loupé puisqu'il ne s'agit pas de Bernard, mais bien de Bertrand Chameroy. Une petite bourde qui n'a bien entendu pas échappé aux internautes, qui se sont régalés de cette séquence. Le charme, l'humour, le talent de Bernard Chameroy, appuient l'un d'eux. L'animateur s'est finalement rendu compte de son erreur et a tenu à la rectifier quelques minutes plus tard, avec de beaux compliments en suce, qu'il me pardonne, j'avais d'ailleurs écrit Bertrand Chameroy. Si est-il tout ce que j'aime, parce qu'il se fiche de nous tous les soirs, mais il ne ricane pas. Si est-il bienveillant, si est-il drôle, si est-il talentueux, si est-il réussi, donc si est-il formidable, parce qu'on a le droit de se moquer des uns et des autres, mais il ne ricane pas, comme d'autres. Des paroles qui devraient faire plaisir à Bertrand Chameroy, qui a récemment affiché sa complicité toujours plus forte avec Anne-Elisabeth Lemoyne, l'animatrice de cet avou. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !